très bien nous allons donc commencer on va parler en français nous allons donc commencer cette séminaire rencontre à distance un séminaire normalement c'est un lieu où on peut être des autres ce n'est pas le cas mais on est là proche par l'image malgré tout et par la voix aussi et merci beaucoup à mon co à mon cher collègue léonard tonge de l'université paris sorbonne on change tellement de nom on s'appelle paris sorbonne c'était paris 4 avant n'est ce pas avec lequel le crilus vraiment on a déjà une collaboration très importante au niveau du laboratoire mais aussi entre entre collègues et amis aussi le nard doit comme on le sait une activité très divers lié lui est un poète un artiste donc il a un travail très important dans ce domaine en tant qu'auteur mais aussi en tant que chercheur sur la littérature brésilienne et pas seulement très ouverte sur les problèmes d'actualité passant par la poésie mais aussi par la littérature donc j'ai eu l'honneur d'être juriste de sa brillante hdr et vraiment c'est pour moi un grand plaisir je vais lire quand même si vous voulez bien la présentation de léonard parce que ça paraît très important je reviens vers vous voilà parce que je ne la connais pas par coeur excusez moi je suis en train d'ouvrir mon document je n'ai pas été prévoyante voilà j'y arrive donc léonard thomge est maître de conférences habilité à diriger des recherches à la sorbonne université en 2015 il a été nommé par le centre national du livre conseiller littéraire pour le salon du livre de paris et a organisé en 2016 l'expédition Oswald de Andrade passeur anthropophage au centre Georges Pompidou il a publié de nombreux articles sur des auteurs brésiliens et a coordonné la publication de plusieurs essais et ontologie littéraire il est l'auteur de deux recueils de poèmes agora va ser ainsi éditora noche en 2018 et inquiétations en temps il a organisé le printemps littéraire brésilien qui a eu vraiment qui a été un événement très important pour le brésil pour la france mais surtout l'allemagne le portugal les états unis puisque il a une activité ouverte à l'international dans ce domaine et donc donc ça il va nous présenter donc un séminaire consacré à re entre parenthèses repenser la migrance dans la littérature et les arts visuels au brésil alors c'est pour nous très important pour le crilus parce que nous avons leurs étudiants et doctorants qui travaillent sur ces questions de la migration de la de l'immigration de l'immigration et plus largement de la l'immigration merci beaucoup léonardo vraiment je suis très heureuse parce qu'on a on a dû reprogrammer cette séance alors qu'elle était prévue l'année dernière et nous aurons d'autres occasions de toute façon de travailler ensemble merci à toi et nous t'écoutons avec grand plaisir bon bonjour à toutes et à tous bon je viens bien sûr je voulais remercier ma collègue mon ami grâce à du saint pour cette invitation et dire vraiment je suis très heureux d'être ici avec vous ce matin même qui virtuellement et avant de commencer en fait la présentation donc quand on rentre maintenant dans le cinéma on nous dit voilà les sorties les portes d'issue comment il faut faire en cas de feu donc on va vous donner le cadre général de cette présentation alors d'une part ne vous inquiétez pas si la communication en fait est coupée parce que j'ai des problèmes aussi avec l'oscillation internet donc je reviendrai tout de suite deuxièmement je demanderai simplement aux présents de couper leur microphone parce que cela évite en fait du bruitage quand on présente et je vais faire une présentation qui va durer je pense à peu près une heure et compte tenu que je vais ouvrir un powerpoint et essayer de vous montrer un film pendant cette présentation je ne pourrai pas consulter le chat donc si vous avez des questions alors vous pouvez les noter au fur et à mesure de ma présentation et on viendra donc à la fin de celle ci pour que je puisse en fait qu'on puisse effectivement avoir un échange plus fructueux donc je suis vraiment très content d'être ici alors pour partager avec vous mes recherches je dirais aussi mes inquiétudes autour d'une thématique qui me tient à coeur on va dire déjà plus de 20 ans la question de l'immigration sa présence son invisibilité dont la littérature et les arts au brésil plus que jamais l'immigration est un terme d'actualité et dans le monde de l'être et simplement pour ne pas évoquer le cas brésilien on peut constater que par exemple plus d'une centaine de romans évoquant de près ou de loin l'histoire de migration ont été publiés ces 30 années au brésil pas une seule édition d'un prix littéraire au brésil sans qu'il y ait un roman sur cette question et que ce roman soit primé de même des centres de recherche des journées d'études des colloques des séminaires des publications sur les migrants se multiplient au brésil et de par le monde sans qu'on puisse pour autant trouver une suite solution digne à ce qui est devenu de nos jours l'une des pires catastrophes humaines l'immigrant souffre et nous ne parvenons pas à mesurer sa douleur qui comme toute souffrance est une expérience subjective et pourtant l'immigrant ou plutôt cet essai d'immigrants et là je fais allusion à une déclaration de l'ancien premier ministre anglais parlons justement de cette crise de migration il faisait d'un essai d'immigrants et là face à nous sans que nous puissions en fait le voir le toucher ou tout simplement le dire la discussion donc j'aimerais vous proposer aujourd'hui tient compte de cette complexité autour de l'inénarrable que nous vivons tous face à cette crise car comme le soulignait déjà le philosophe jérôme et en parlant de l'oeuvre de Paul Ricoeur je le cite l'homme est un être agissant et souffrant donc la souffrance elle-même ne demande récit mais à la différence de la faute qui trouve dans la vue une expression à sa mesure elle reste proprement inénarrable elle mobilise donc des ressources qui viennent de plus loin que tout récit alors de quelles ressources parle-t-on ici justement pour évoquer la question de la migrance c'est ce que j'en fait je me propose de voir avec vous ce matin à partir on va dire de trois ensembles tout d'abord autour de ce que j'appelle l'identification de l'immigrant autant que lieu d'investissement idéologique et pour cela nous allons faire un court voyage vers la fin du 19e siècle au Brésil au début du 20e siècle ensuite je proposerai une analyse de ce que j'appelle la décolonisation de notre regard sur la migrance à partir des travaux du photographe brésilien mauri sulim et de l'artiste visuel régine à part et enfin et à la demande de mon ami grasa du saint je vais vous proposer une lecture rapide de mon expérience fictionnelle ou poétique autour de cette question une expérience qui pour moi ça serait dans une dynamique de l'urgence alors je vais donc partager déjà mon powerpoint avec vous et là malheureusement je pourrais pas vous voir tous donc si vous avez un souci n'hésitez n'hésitez pas à m'envoyer un petit message donc le thème de l'immigration alors ça c'est simplement pour c'est un tableau aussi de régime à part qui évoque justement la noyade d'un migrant en provenance de gambie qui s'était noyé dans les canaux de venise en 2017 le thème des migrations n'est pas nouveau dans la littérature et dans les arts visuels au brésil même si le brésil enregistre des mouvements migratoires depuis le début de sa colonisation mais ce n'est en fait qu'après l'ouverture des ports aux nations étrangères en 1808 après l'indépendance du brésil en 1822 et surtout après la mise en place d'une politique d'immigration que ce processus comme vous le savez va s'intensifier dès la moitié du 19e siècle on assiste au brésil à l'arrivée massive d'étrangers venant suppléer une crise de main d'oeuvre due à l'imminence de la fin de l'esclavage dans le pays la mise en place d'un cadre juridique et des infrastructures locales destinées à l'accueil et à l'insertion des travailleurs émigrés dans le marché national va contribuer de façon significative au développement de ce processus de lors on va distinguer deux types d'immigration la première et la plus importante va toucher les campagnes et les zones de production de café comme vous le savez la seconde moins organisée va se concentrer autour des grandes villes notamment à Rio de Janeiro qui depuis l'arrivée de la cour portugaise au Brésil connaît un essor sans précédent mais c'est surtout l'immigration urbaine qui va servir de modèle aux jeunes écrivains brésiliens intéressés par ce thème ils ne sont pas nombreux pourtant l'émergence de la question d'immigration dans la littérature brésilienne va coïncider aussi avec l'apparition des nouveaux genres littéraires plutôt urbains tels que le roman de Meurs le roman feuilleton ou encore le théâtre de votre ville comme dans la société brésilienne les migrants occupent une place secondaire au sein de ces récits et par ailleurs autant que groupes marginalisés sa présence se limite souvent à des personnes personnes issues des classes sociales plus basses quant aux groupes ethniques les groupes ethniques le plus significatif présent dans ce texte reste de loin les portugais dont la représentation varie souvent une sorte d'exaltation ou alors d'une vision tout à fait dépréciée et à titre d'exemple donc je vous propose ici donc deux romans alors je m'excuse je n'ai pas traduit toutes les citations je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes je pourrai raconter un petit peu ce qu'elles évoquent donc à titre d'exemple on va citer tout d'abord le roman mémoires d'un sargent de du milice c'est-à-dire manuel antonio marcel l'oubli en 1852 et bien sûr le roman si connu ou courtis d'alluise azevede de 1890 qui d'ailleurs vient d'être retraduit sous le nom de botafogues édition h&o donc la caricature un peu bon enfant chez emmanuel antonio marcel au discours naturaliste teinté quand même d'une certaine xénophobie chez l'alluise azevede les portugais restent dans ces romans un prétexte à évoquer l'essor économique social et culturel du pays associé aux conditions les plus villes de la société l'immigrant portugais témoigne ici moins des conditions d'expatriation dramatique de cette population que des rapports ambiguës que le brésil garde à l'époque avec son ancienne métropole alors quand je parle de cet humour bon enfant c'est important en fait de se rappeler que dans son roman mémoire sargent de milice par exemple la première scène de ce roman est une scène avec deux immigrés portugais en direction du brésil sur le bateau et le bateau qui va devenir d'ailleurs le motif principal de toute la représentation de l'immigration à la fois dans la littérature dans les paysages ne serait ce dont cette immigration traditionnelle ou encore de nos jours alors c'est intéressant parce qu'on voit ces deux personnages portugais qui vont flirter ils vont flirter de façon très bizarre parce qu'il y en a un qui va écraser le pied de l'autre et l'autre va en fait penser la main une métonomie pour dire qu'il a pensé les fesses en fait de la femme et alors il a cette phrase c'est connu era isto ma déclaration informa segundo os usos da terre c'est cette façon en fait qu'on flirter au portugal c'est à dire ce rapprochement avec une certaine animalisation des personnages dans le cas du cotis un peu différent parce qu'en fait tous les portugais vont subir cette vision un peu dépréciative ici nous sommes dans le naturalisme on voit des personnages à la fois marqués par le milieu dans lequel s'insère au brésil et surtout déterminés par leur hérédité et compte tenu que le portugal dans cette vision de fin 19e siècle est un pays en décadence tous les portugais seront représentés en fait dans cette vision en fait de la déchéance ici nous avons la scène si connue où j'ai l'onimo un ancien colon portugais émigrant qui était effectivement un homme très probé qui après donc après rencontrer le brésil va devenir complètement décadent parle à sa femme piedade celle qui inspire pété aussi de sa propreté et bien sûr dans le but ici de déprécier ces populations nous avons là non te queria falar mais sabes deve tomar banho tous les jours et mudar de roupa isto qui n'est comme là et à et à ce qui soe-t-il si mou et il precisa traiter le corps pour sempre lavable qui est au seul non cheire si mal t'impacienne donc c'est à dire les portugais toujours associés à des animaux à des personnages villes et notamment au fait qui manque même de propreté alors on trouve en fait cette même problematique je dirais dans la peinture brésilienne du 19e siècle de l'époque dont l'immigration va devenir prétexte à l'élaboration d'un discours voire même d'un projet national autour justement de la question raciale et c'est le cas de deux peintres en fait je sais pas si vous le connaissez que j'aimerais en fait vous faire découvrir le premier donc s'appelle pedro weingarten et le deuxième est un peintre d'origine galicienne naturalisé brésilien qui s'appelle modeste bronze alors l'oeuvre de pedro weingarten pour ceux qui ne sont pas très familiarisés avec ce peintre s'inscrit parfaitement dans le panorama de la littérature de la peinture brésilienne du tournant du 19e siècle déterminé par les conventions de l'académisme qui à cette époque était un mélange éclectique très bizarre je dirais des tendances néo classique des tendances romantiques voire naturalistes et réalistes or avec des tableaux justement qui parlent des gauchos ou des émigrés peter weingarten va devenir le pionnier de la peinture régionaliste au brésil imprégné toutefois du credo progressiste voire positiviste croyant comme vous le savez en l'amour pour le principe l'ordre pour base et le progrès pour but mais de quel progrès parle-t-on ici de quel progrès parle weingarten dans ces tableaux alors donc regardons de plus près ce tableau s'intitule tempura mutator de 1889 alors cette toile a été composée à rome à partir des études réalisées pendant des nombreux séjours du peintre au brésil et elle montre donc un couple de paysans des paysans immigrés après une longue et dure journée de labeur c'est une toile très classique qui s'organise à partir d'une symétrie en trois plans successifs vous avez ici le premier plan deuxième plan et le troisième plan ici à la fin le premier plan comprenons en fait ces deux personnages de type européen un homme assis sur une brouette tenant à la main une houe et derrière lui donc sa femme probablement debout appuyé sur la poignée d'un autre outil de travail agricole alors ce qui surprend en fait de ce tableau c'est que malgré le contexte rural dans lequel s'insère ces personnages tous deux sont habillés de façon très élégante notamment cette femme ici dont la robe fleurie est une sorte de prétexte pour le peintre lui-même pour témoigner de sa maîtrise surtout que Pedro Weingart était très connu pour son goût du détail et du pittoresque et ici nous voyons en fait ce lien avec la peinture régionaliste et la peinture des costumes comme on dit des coutumes au brésil alors le deuxième plan qui aussi me semble très intéressant se compose ici d'éléments naturels marqués par l'intervention humaine des arbres abattus qui va d'ailleurs devenir un thème récurrent dans la peinture de Pedro Weingart dans tous ces tableaux vous allez trouver toujours ces mêmes arbres abattus et un terrain propre dégagé et aussi ce même terrain ici au fond duquel vous pouvez percevoir deux petites cabanes dont s'échappent une fumée cette en fait cette fumée ici conférant ce que j'appelle cette atmosphère paisible du foyer et de la vie des expatriés le dernier plan vous le voyez ici montre une forêt encore dans sa force naturelle une nature presque intacte et vierge mais qui ne présente aucun danger pour l'homme celle-ci s'organise autour d'une masse compacte dont les tons verdâtres je dirais sont presque apaisants cet effet se vérifie également dans le ciel crépusculaire si un peu laiteux de la scène dans les tons terreux rappelle ce bien évidemment de la campagne environnante c'est comme en fait si les limites entre la terre et le ciel disparaissaient au profit d'un tout uniforme à l'image aussi de ce petit lac ici dont les tons et l'éclat justement de l'eau vous le retrouvez également dans le ciel donc cette impression en fait de manque de frontières entre la terre et le ciel est souligné bien évidemment par les mouvements des des sillons du champ laboré qui vont en fait plonger les spectateurs dans cette scène l'invitant à quoi l'invitant d'une part à accomplir ce mouvement de la terre vers le ciel et d'autre part un mouvement que je dirais d'une lecture littérale de la scène vers sa dimension métaphorique et qui en quelque sorte nous rappelle un autre tableau mais un tableau ici d'un peintre français l'angélus de miguet comme dans l'oeuvre du peintre français la scène dont tempore butato impose introspection l'attitude des personnages perdus dans leur pensée on a ainsi la preuve l'homme admire son travail un travail accompli tout lourd de cette longue journée alors que sa femme dont le visage est léger moment tourné et posé sur la manche observe heureusement ses mains à quoi pense-t-elle à son pays natal abandonné au travail effectué et surtout peut-être aux blessures que ce travail ont fait à infliger à ses preuves mains la réponse je dirais se trouve plutôt dans le titre du tableau tempura mutator qui reprend l'expression latine attribuée au vide tempura mutator nos et mutator in ilis donc le temps ont changé nous aussi nous sommes transformés en eux qui interroge l'aspect éphémère du temps et du temps qui passe alors il y a une différence justement entre ces deux tableaux alors du témoignage des pratiques et d'un temps passé imprégné de nostalgie d'une grande piété chez lié vous avons ici cette église qui donne ce temps un peu mystique qui ne nous retrouvons plus elle est remplacée ici dans le tableau de de paix de vallegarde par justement le travail de l'homme donc de cette glorification en fait du paysan nous retrouvons chez vallegarde la glorification non plus du paysan mais je dirais d'un temps présent du temps du progrès apporté par une certaine modernité le temps d'un nouveau projet civilisationnel auquel les émigrés ou les émigrants comme on disait au brésil sont censés contribuer plus que l'agent lui-même ça veut dire l'émigré c'est le résultat de son action cette modernité qui est ici célébrée ce impositionnement justement de cette modernité et cette contribution de l'émigré qu'on va retrouver d'ailleurs dont d'autres théoriciens notamment les théoriciens français qui voient chez l'émigré la possibilité justement d'un renouvellement de la race brésilienne c'est pour ça que je parle toujours d'un investissement idéologique de la figure d'émigré et rappelons-nous en fait le conte Gobineau que justement dans tous ses récits sur les races parle justement de cette notion dans les termes suivants mais si au lieu de se reproduire par elle-même la population brésilienne était en position de subdiviser davantage des éléments fâcheux dont sa constitution était dans davantage des éléments fâcheux de sa constitution ethnique actuelle on les fortifie en parle des alliances d'une valeur plus haute avec les races européennes alors le mouvement de destruction observée dans les rangs s'arrêterait et ferait place à une action toute contraire la race se relèverait la santé publique s'améliorerait le tempérament moral serait retrompé et les modifications les plus heureuses s'introduiraient dans l'état social de cet admirable pays cette même question en fait fait écho à un autre tableau justement qui est le tableau de Modesto Brooks ce peintre galicien naturalisé brésilien un tableau qui date de 1895 et qui s'intitule donc arrêt d'un syndicat la rédemption de chab alors ce tableau fait allusion à l'épisode biblique de la malédiction de chab à savoir lorsque chab fils de noé et père de canaan voit l'invité de père de son père et leur rapporte à ses deux frères sème et j'a fait réveiller noé va condamner canaan le fils de chab à être l'esclave des esclaves de ses frères avant de bénir sème et j'a fait comme nous savons l'histoire de la malédiction de chab a été pendant des siècles utilisée aussi bien au Brésil qu'aux Etats-Unis pour justifier l'esclavage des populations amerandiennes et africaines. On pourrait en fait se souvenir du récit du récit du missionnaire portugais João de Souza Ferreira que justement évoqué je le cite en portugais non a lei divina nem humana que proîbe a procession de escravos porque brasileiros sont des descendants de la maldiction de Kahn. Or dans le tableau de Modesto Brooks je trouve intéressant c'est qu'il met fin à cette malédiction et il y a une légende qui accompagne ce tableau et cette toile qui ne laisse aucun doute sur l'interprétation à suivre à savoir l'homme noir devenu devenant blanc à la troisième génération à cause du croisement des races. Qu'est-ce qui met en scène cette toile ? Elle la met en scène d'une part dans cette vieille femme noire sur la gauche du tableau qui se tourne vers le ciel dans ce geste de reconnaissance de la grâce divine reçue. Mère et père, la mère métisse et le père de type européen, quant à elle, regardent fièrement leur fils qui placé au centre de la scène ressemble un petit peu au Christ dans la crèche. La vieille femme est intéressante, elle se trouve du côté de la nature évoquée ici par ce palmier alors que le père justement d'origine européenne et qu'on pourrait associer à un immigré portugais se trouve ici du côté de la civilisation. Alors ce qui est intéressant dans ce tableau, c'est que ce tableau va devenir un tableau emblématique pour tous les discours autour de la race et de théories de blanchement de la population brésilienne parce qu'en 1911, ce tableau va en fait être retenu par Jean-Baptiste Lacerde qui était le directeur du musée d'histoire au Brésil. En 1911, il sera présenté comme en fait la preuve concrète du processus de blanchement de la race brésilienne dans le premier congrès universel de race tenu à Londres et auquel le Brésil prend part. Comme le souligne l'historien Sébastien Roseau, l'ampleur du phénomène migratoire entretient la croyance commune dans le blanchement et une théorie qui gagne en notoriété grâce à l'entremise du scientifique Jean-Baptiste Lacerde, converti aux théories de l'évolutionnisme social. Selon lui, le blanchement par le biais du métissage doit permettre de résoudre définitivement en l'espace d'une centaine d'années le problème racial brésilien et de gommer à jamais ses vices dont la race noire serait porteuse. Présent dès le 19e siècle, l'immigration va s'inscrire peu à peu et de façon définitive dans le champ artistique brésilien. Depuis son apparition, cette thématique a su effectivement s'adapter aux plus diverses transformations socio-économiques et culturelles que le pays a connues, parcourant pratiquement tous les courants esthétiques et tous les genres littéraires voire picturaux. Or, c'est justement cette adaptabilité qui pose ces problèmes. Cette grande plasticité indique un processus fréquent d'abstraction qui tend à transformer la figure de l'immigrant, et j'insiste sur la notion de figure et non pas de personnage, la figure de l'immigrant en un simple phénomène, concept ou catégorie de pensée dont l'objectif n'est pas tant de représenter quelque chose, mais d'exprimer une idée, une idée liée aux différents discours esthétiques, politiques et audiologiques sur notamment les spécificités de la culture brésilienne ou de patrimoine culturel national. Autrement dit, la figure littéraire ou picturale de l'immigrant subit toujours un processus d'allégorisation, toujours, souvent, pardon, un processus d'allégorisation, qui en plus d'établir cette distance entre signifié et signifiant, la prive de tout caractère concret et surtout la capacité à exprimer un contenu autre que celui accordé par le regard de l'allégoriste, à savoir par le regard de celui qui écrit ou qui peint l'immigrant. Et de nos jours, que sont-ils devenus les émigrés dans l'art et dans la littérature brésilienne ? Que sont-ils devenus ces sujets en migrants se confronter comme nous à ce temps de l'après ? Pour cela, revenons très rapidement aux années 2015. Jusqu'à l'été 2015, rappelons-nous, les migrants et les réfugiés n'étaient qu'un problème des pays dits pays tampons. Plusieurs événements survenus en cette année vont changer cette situation. D'une part, vous avez l'arrivée massive des migrants en Turquie et en Grèce, et d'autre part, la situation chaotique à laquelle sont confrontés les pays de l'Est. Cette situation extrêmement tendue atteint son parexisme au mois de septembre de 2015. Alors, cette année, justement, lorsqu'on découvre le corps noyé du jeune Aylan Kurdi et dont les images ont fait la une de pratiquement tous les journaux du monde les 3 et les 4 septembre 2015. À partir de cette photo, au milieu de cette non-photo, comme le dirait la poète portugaise João Maria Cantinho, on assiste à un changement brutal de la représentation, surtout médiatique, de la migrance et qui va changer de façon aussi encore plus brutale après un autre pic d'informations survenu le 8 septembre de cette même année, lorsque les journaux pratiquement de tout le monde, du monde entier, vont témoigner de l'agression subie par un migrant à la frontière serbo-hongroise. Ce jour-là, la journaliste, Petra Lajne, hongroise, essaye de faire trébucher un homme qui courait avec son enfant dans les bras avant de donner un coup de pied à un autre, un enfant migrant. Toutes ces images se répondent très rapidement sur les réseaux sociaux et parviennent à attirer enfin l'attention du monde sur la crise des réfugiés. D'une part, elles ont permis un changement radical des agendas politiques, forçant certains gouvernements à prendre enfin des mesures urgentes, mais toujours insuffisantes, en matière d'accueil. D'autre part, elles ont entraîné une altérisation de notre regard sur ce drame, processus que je retrouve également dans les travaux du photographe brésilien Mauri Sulim et de l'artiste plasticienne Régine Parra. Commençons par Mauri Sulim. Alors, depuis plus de décennies, Mauri Sulim développe un vaste projet sur la vie des personnes touchées par des crises sociales ou alors par les conflits armés. Et parmi ces œuvres, on peut citer des travaux réalisés en Libye lors de la chute du régime dictatorial, le registre des manifestations survenues au Brésil en 2013, également au Portugal, la guerre en Irak, en Ukraine ou encore la guerre en Afghanistan. Son travail photographique échappe un peu à l'approche traditionnelle du photojournalisme dans la mesure où à la fidélité de la représentation, Mauri Sulim préfère ce qu'il appelle une dynamique du simulacre. Et c'est dans cette tendance que s'inscrit son projet Farida, un conte sérien, qui va raconter en images, le voyage d'une famille de réfugiés syriens jusqu'en Suède, d'un pays de l'Est jusqu'en Suède. Je passe ici quelques photographies avant d'arriver à la photographie que j'aimerais en fait lire avec vous. Alors, toute cette photographie, à mon avis, établit une rupture explicite avec le régime de la véracité en accentuant notamment la dimension métaphorique, voire allégorique des images produites. Les jeux de lumières employés, les mises en scène, le cadrage, les relations intertextuelles qui émanent souvent de ces photos, ainsi que la spatialité que le photographe confère aux sujets spectateurs, en témoignent. Alors, l'image que je vous propose donc d'analyser ou de lire avec moi, c'est celle-ci. Elle fait partie donc de cette série de photos réalisées à cette époque. Et elle reproduit une montagne de gilets de sauvetage abandonnées sur une plage non identifiée. Les tonalités grisâtres du ciel et de l'espace terrestre, la lumière crépusculaire ambiante, ainsi que le jeu de contraste qui suggère la photo. Vous avez tout un jeu entre grandiosité, petitesse. Vous avez aussi entre multiplicité et unité. qui confèrent à la scène, je dirais, aussi un aspect dramatique, aussi quasi-mortuaire. Tous les éléments présents sur cette image témoignent d'une absence totale de vie humaine, animale, végétale ou minérale. Comme vous pouvez le voir, vous avez bien sûr cet ombre prostré, isolé, sur ces tas de gilets de sauvetage. Mais vous avez ici quelques maisons éparses, abandonnées, ou alors l'absence totale de végétation dans cet espace ici qu'on pourrait dire presque lunaire. Pas une rhétorique qui puise sa force dans des effets à la fois esthétiques et choquants, cette monstration, ou cette monstration, je dirais même, de l'objet amoncelé, nous rappelle d'autres moments tragiques de notre histoire avec des objets, des corps ou des corps-objets. Des images qui interrogent en outre notre silence face aux tragédies de l'humanité, mais dont l'œuvre de Lime propose une inflexion différente du discours dominant, notamment du discours médiatique. D'ailleurs, si vous voulez, si vous faites en fait sur Google une recherche « Migrant gilet de sauvetage », vous allez trouver une masse de photos sur cette question. Et je trouve ici qu'il y a effectivement une nouvelle approche. Alors, ce que nous constatons ici, avant tout, c'est le refus de montrer le corps du migrant et de par cette absence, le photographe interrogeant davantage l'emprisonnement auquel est voué ce corps, notamment dans les discours médiatiques. Et justement, cette absence fait que Lime s'inscrit en quelque sorte dans le siège d'un autre artiste, d'un artiste activiste chinois que vous devez certainement connaître, qui s'appelle donc Ai Weiwei, et qui, dans ses installations composées soit de photographies, soit de gilet de sauvetage, dénonce également la négligence des autorités européennes face à la tragédie des migrants et surtout l'instrumentalisation de leurs souffrances. Alors, je trouve intéressant en fait cette première installation d'Ai Weiwei, qui s'appelle Safe Passage de 2016, où il expose justement la migrance à partir de l'objet photographique et surtout vient questionner l'expérience collective du traumatisme dans la contemporanité. C'est une sorte ici de pose-mémoire de notre propre contemporanité, en inversant en quelque sorte le mot des idéens du vestige, à savoir la présence dans l'absence. Ainsi, contrairement à la trace de la ruine, l'immigrant n'est pas ici une présence dans l'absence, mais elle est plutôt une absence à partir d'une présence excessive, telle sa présence dans les discours médiatiques. Il est là, effectivement, sans que nous puissions, ou que nous voulions en fait, le voir. Et l'affichage du sujet absent dans sa présence contraint finalement, nous, les spectateurs, à nous positionner autrement vis-à-vis de cette mémoire absente, vis-à-vis de cette pose-mémoire de notre propre contemporanéité. Et bien sûr, cette utilisation de photos dans la question de la mémoire, la pose-mémoire, rappelle bien sûr d'autres espaces mémoriels qui se servent également du même dispositif. Alors, non seulement maintenant, avec cette exposition massive, nous sommes contraints à voir, en fait, le migrant, j'appelle donc cette absence, mais dans une présence excessive dans le discours médiatique, mais surtout, oui, oui, comme Maoli Soulim, nous invite à côtoyer le migrant et à côtoyer cette tragédie. Alors, comment parvient, à mon avis, Maoli Soulim ? Revenons ici, donc à cette photo. Je dirais surtout par le croisement des points de vue qui se dégagent de la photo. Alors, nous avons dans cette photo quoi ? On observe, nous, spectateurs, un homme prostré sur cette montagne de gelée sauvetage, l'homme qui observe quelque chose en dehors de l'espace dont on n'a aucune connaissance. Et ce regard perdu, en fait, nous fait plonger, en fait, dans cette photo et en quelque sorte partager, en fait, ce drame qui se trouve sous les pieds de cet homme et qui va se trouver, de fait, sous nos pieds nous-mêmes. Alors, ce qu'il veut ici, en quelque sorte, Maoli Soulim, et qui rejoint un petit peu la proposition de Weiwei, c'est de rompre avec cette idée d'un regard sur quelque chose pour, au profit d'un regard avec quelque chose, avec cette expérience traumatique. Cette même question va se trouver dans une autre installation de Weiwei, qui s'inscrit en fait toujours dans Safe Passage, qui date de 2017, lorsque Weiwei va tapisser le mur du Concert House de Berlin, deux gilets de sauvetage, en créant une sorte de paysage humain, c'est-à-dire un paysage à la façon, on va dire, plutôt orientale, c'est-à-dire que nous ne sommes pas en train de regarder sur quelque chose, dans cette vision qui vient depuis la Renaissance, où nous dominons le paysage, mais un paysage à l'estile oriental, où nous faisons partie de ce paysage, c'est-à-dire que nous faisons partie, donc nous avons ce regard avec, justement, le trauma, avec la tragédie. Alors, cette question, en fait, d'être avec va rejoindre toute une interrogation sur la question de la dépersonnalisation de l'individu en souffrance, telle qu'elle avait déjà été mise par Suzanne Zontag à propos du travail de Sébastien Sorgade. Pour elle, rappelons-nous, la soif d'image pour des corps souffrants est presque aussi identique à cette soif destructrice que nous pouvons éprouver pour des corps nus. Et c'est cette question, en fait, qui va être le point central d'une partie du travail entrepris par l'artiste plasticienne Régine Appart, notamment dans son vidéo-art intitulé « Où sobrevivent ? » de 2016. Alors, je vais essayer de faire, de lancer la vidéo. Je ne sais pas si ça va marcher. Alors, parce que ça ne marchait pas chez moi tout à l'heure. On va voir. Je pense que là, vous ne voyez rien. Ah, voilà. Là, c'est bon. Je pense que vous allez voir. Donc, c'est une vidéo qui dure 20 minutes. Je vais simplement vous faire passer quelques minutes pour que vous voyez un petit peu de quoi il s'agit. Pour l'instant, voilà. Alors, là, c'est bon ? D'accord. On y va. On voit juste un écran noir. Voilà, c'est juste un écran noir. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 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 ... ... Il est très angoissant, ce film. ... On se dirige vers la fin. ... 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